... Je suis là au ministère de l'économie et des finances. Je considère quand même que les langues vivantes étrangères ont quelque chose à voir avec l'économie de ce pays parce qu'on a beau former les jeunes ou nos concitoyens, nos concitoyens, pardon, s'ils ne parlaient pas les langues étrangères au XXIe siècle, ils sont forcément handicapés. Donc voilà, symboliquement je suis ici, mais je pense qu'on a des choses à faire dans ce pays. On ne peut pas laisser nos jeunes, nos enfants, être handicapés, ridiculisés pour une question des langues vivantes étrangères. Nous avons des solutions, j'ai un plan, je l'ai soumis, on n'a qu'à l'appliquer et les choses iront pour le mieux. Merci. Voilà, je suis au ministère de l'économie et des finances. Je vais mettre un document. Ce combat que je mène, ce n'est pas pour moi que je le mène, c'est pour la jeunesse française, pour nos concitoyens, parce qu'on ne peut pas continuer à faire subir aux citoyens l'inefficacité des réformes en matière de langues vivantes étrangères. Ce n'est pas normal, c'est injuste, et quelque part ça me paraît presque immoral. C'est une dette des politiques vis-à-vis de notre jeunesse, parce que les jeunes se donnent la peine d'apprendre des langues étrangères, mais en sachant pertinemment, pour beaucoup d'entre eux, sinon la plupart, qu'ils ne les parleront pas in fine, ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer comme ça. Je pense que c'est quand même normal qu'on puisse trouver des solutions à cette situation qui est pour le moins rocambolesque. C'est dans cette optique que j'ai conçu un plan, c'est un plan de transformation, je pense que c'est dans l'ADN de La République En Marche. Il faut qu'on transforme ce système qui n'est pas adapté au siècle d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas possible, il faut absolument qu'on trouve une solution. Et la solution, c'est mon plan, il est simple ce plan, il est en trois axes. Il y a d'abord la restauration de la confiance. Il faut absolument que les Français retrouvent la confiance, qu'ils puissent vraiment s'assurer qu'en apprenant les langues étrangères, désormais ils vont les parler. Donc la confiance, ils l'ont perdue, simplement parce qu'il n'y a pas de résultat depuis des décennies, depuis des décennies. On ne peut pas continuer comme ça. Deuxième axe, c'est la formation des enseignants. Moi je propose une transformation de la formation aussi bien initiale que continue. J'ai une idée précise par rapport à quel contenu je propose. Et voilà, mon programme il est prêt. Troisième axe, c'est la pratique. Les élèves ne pratiquent pas les langues qu'ils apprennent. Vu les effectifs dans les classes, malheureusement, ils ne peuvent pas pratiquer dans les meilleures conditions. Donc il faut absolument qu'il y ait un mouvement qui permette à ce que finalement les langues étrangères ne soient plus dites vivantes que par le nom. Il faut absolument qu'elles soient parlées. C'est leur essence même. Elles sont faites pour être parlées. Et nous savons pertinemment qu'elles ne sont pas parlées. Et puis apparemment on continue à faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'il y a des conséquences. Aussi bien dans la sphère privée que professionnelle, il y a des conséquences. Il y a des Français qui sont aujourd'hui, comment dire, handicapés. Ils ne peuvent pas postuler à certains postes parce qu'ils n'ont pas des compétences linguistiques. Ce n'est pas normal. A l'étranger, quand les Français sont dans les différents pays européens, ils ont du mal de communiquer. On les répère facilement qu'ils sont Français. Ils ont du mal à la différence de leurs voisins européens. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Lors des évaluations internationales, c'est pareil. Toujours les Français, la France est dernière dans les classements qui sont faits, ce n'est pas normal. Tout ça, ce n'est pas normal. Alors ça fait plus de 30 ans qu'on nous propose des réformes. réformes, réformes. Mais en réalité, elles sont superficielles. L'heure est venue d'approfondir les choses, de faire une vraie transformation pour que les langues vivantes étrangères soient véritablement vivantes. C'est ce projet que moi je propose. C'est ce plan que je propose au président de la République, au ministre de l'Éducation nationale. C'est mon domaine. Moi, j'ai fait parler mes élèves. J'ai fait parler l'anglais à mes élèves. Je suis, me semble-t-il, crédible pour proposer à ce pays un plan novateur, crédible et efficace. Donc voilà, je ne demande qu'à appliquer ce plan pour que les choses bougent. Je ne demande qu'il soit appliqué dans l'intérêt suprême, non seulement de nos enfants, mais aussi de la France, qui doit essayer de redresser un peu la tête. Parce que ce n'est pas possible que la France soit systématiquement stigmatisée quand il s'agit de langues vivantes étrangères. Je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à trouver la solution. Le pouvoir, quand on l'a, il faut s'en servir. Moi, je demande à la République en marche de se mettre en marche dans ce domaine pour que les choses changent, qu'on puisse constater la différence entre la République en marche et les partis traditionnels. Pour l'instant, le compte n'y est pas. C'est une évidence. Donc je demande absolument que mon plan soit appliqué. C'est tout ce que je demande. C'est aussi simple que cela. Évidemment, je suis mieux placé pour l'appliquer. Parce que je sais quand même de quoi il s'agit. Et c'est mon domaine. Il faut quand même qu'on apprenne enfin en France à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je pense pour les langues étrangères, après avoir essayé pendant une trentaine d'années les recettes qui n'ont pas marché, il me semble que l'heure est venue de mettre un peu une dose de professionnalisme dans ce domaine. Et les choses vont bien changer. Car je suis persuadé d'une chose, c'est que les Français, les jeunes Français ne sont pas des idiots. Ils ne sont pas des idiots. Mais aujourd'hui, faute de parler de la langue étrangère, on a l'impression que c'est des idiots. Alors qu'ils n'y sont pour rien. Ils ne sont que des simples victimes du système. Et ce n'est pas juste. Voilà. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Il faut que les choses changent. Il faut absolument que les choses changent. Et on peut les changer. On n'est pas un petit pays. On n'est pas dans un pays sous-développé. Donc on peut changer les choses. Nous avons tout ce qu'il faut. L'Angleterre n'est pas loin. L'Allemagne n'est pas loin. Il y a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour que les choses puissent bouger. Alors faisons bouger les choses. Je ne demande que ça. Dans l'intérêt des Françaises et des Français. Et surtout de notre jeunesse. Qui n'a rien demandé pour subir ça. Il faut que les choses changent. C'est tout ce que je demande. Je ne demande rien d'autre. Donc j'ai fait ce plan. En trois axes. Restauration de la confiance et de la motivation. Par des mesures ad hoc. Deux. Moi je vais changer le système actuel de l'enseignement. Pardon. De la formation initiale et continue. Je vais réformer. Je sais ce qu'il y a à mettre dans le programme. Et trois. Ben. Mettre une pratique efficace. Les langues étrangères. Effective et efficace. Déjà. Moi je propose l'immersion totale. Moi je le fais. J'enseignais jamais l'anglais en français. Jamais. 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 Depuis que je sois en France. Jamais. Que ce soit à l'école maternelle. Que ce soit à l'école primaire. Que ce soit à l'université. Partout dans l'IC. Partout où je passe. C'est connu. J'ai des témoins. Mes élèves. Mes étudiants. Et ça. Jamais je ne prononce un seul mot en français. Et ça marche. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas devenus fous. Pour autant. Ça se passe très très bien. Et même dans la rue. On me parle en anglais. Moi je suis fier. Je suis professeur de français. Je ne suis pas. Pardon. Professeur de français. Je ne suis pas un professeur de franglais. Je suis professeur d'anglais. Pardon. Je suis un peu désolé. Parce que je suis un petit peu en colère. Parce que les choses ne bougent pas. Et je vois que la situation est stagne. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà. Je suis un petit peu désolé. Mais c'est comme ça. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses bougent. Voilà. Donc voilà. Il y a trois axes. Ma philosophie elle est double. Il s'agit simplement de développer la culture et la communication orale qui semblent être absentes. Et la culture du résultat. Il faut qu'on apprenne une chose. C'est que quand on fait des choses, c'est pour un certain résultat. Pour l'instant. Alors que nous savons que le résultat n'y est pas, et bien apparemment, on s'en contente. On s'en accommode. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Voilà. Ce n'est pas juste. Voilà. Et donc moi je propose 22 mesures. Pas plus. 22 mesures seulement. Et ces mesures-là, si elles sont appliquées scrupuleusement, et bien on va entendre les jeunes parler les langues étrangères sans problème. Sans problème. Ils vont les parler sans problème. On aura même du mal de les faire taire après. J'en suis persuadé. Je ne raconte pas des histoires. Je suis un homme de terrain. C'est ce que je fais tous les jours. Et il y a des preuves. Il y a des témoins. Donc voilà. Moi je sais le faire. C'est mon travail. Je demande simplement au président de la République de me donner l'opportunité de mettre en œuvre ce plan. Ce plan, il n'a jamais été mis en pratique, mis en œuvre en France. Et bien appliquons-le pour que la France ne soit plus comme elle a été par le passé. Voilà. Je ne demande que ça. Pas plus pour la France et pour les Français. Voilà. On nous parle de transformation, transformation. Et bien transformons, chiche. Transformons le système des langues étrangères car il est mauvais. Il ne permet pas aux Françaises et aux Français de parler langue étrangère. Il est mauvais. Il n'est pas adapté à faire parler les langues étrangères aux Français. Donc changeons-le, changeons-le. Moi c'est ce que je propose. En 22 mesures, 3 axes et une double philosophie. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Langue étrangère, quand on ne connaît pas le secret des langues étrangères, on ne peut pas les réformer. Pour le moment, j'ai le sentiment qu'on a du mal un petit peu de savoir comment s'y prendre. Alors on bricole. Ça suffit. Enough is enough. Time's up. Time's up. Il faut que les choses bougent. Je ne demande pas plus. Je ne demande que ça. Transformons le système actuel de langue étrangère car il ne permet pas aux Françaises et aux Français depuis des décennies à parler des langues qu'ils apprennent ou qu'ils ont apprises. Donc il y a un problème. Et bien transformons ce système car il n'est pas bon. Voilà tout ce que j'essaie de vous dire parce que je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas normal. C'est injuste. C'est injuste. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que même les élèves qui sont intelligents, même les meilleurs, dit-on, les meilleurs, mais face aux langues étrangères, tout le monde est égal. Les meilleurs élèves, ils ne parlaient pas pour autant. Ceux qui ont même 20 sur 20, y compris au bac, ils ne parlaient pas forcément pour autant. Donc il y a un souci. Alors tous les niveaux, les niveaux A1, A2, B1, B2, c'est vrai, en réalité, il y en a dont le niveau ne reflète pas la réalité. Il y a un souci à ce niveau-là. Alors il faut que les choses changent. Et ça peut changer si on le veut. C'est une volonté politique. Il s'agit d'une simple volonté politique. Si le président le veut, demain, on met en place le plan que j'ai concocté, les choses vont aller pour le mieux. Je le crois. Là, c'est la fin de l'année scolaire. Qu'est-ce qui a changé ? La République en marche est au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé ? Aujourd'hui, rien. Voilà, rien. Rien n'a bougé. Les mêmes causes continuent de provoquer les mêmes effets. Donc il faut absolument y mettre un terme. Voilà, mes chers amis, c'est un cri de cœur, mais c'est un cri de cœur pour mes concitoyens. Parce que cette affaire a longtemps duré. Moi, je demande que je sois entendu enfin pour que je puisse faire bouger les choses. Si moi, je mets en place le plan que j'ai concocté, demain après demain, dans quelques mois, vous verrez le changement. Parce que je suis persuadé d'une chose, que les Françaises et les Français, notamment les jeunes, ne sont pas des idiots. Ils sont capables, comme mes élèves, tout au long des années où j'enseigne, depuis 1988. Voilà. Eh bien, si je vous demande de soutenir massivement ce combat, Signez ma pétition qui est en cours sur change.org Et puis, signez la pétition, il faut absolument, ça dépend de vous aussi. Moi, seul, je ne peux rien faire. Mais avec votre concours, on peut faire quelque chose. Donc, signez massivement ma pétition qui est sur change.org. OK, do sign my pétition. I really want you to sign it. Sign it. As many people as possible should sign that pétition to get things moved forward. Thank you so much in advance. Sous-titrage ST' 501